Par la grâce de Dieu, soyez tous bénis, au nom de Jésus. Nous arrivons à la fin de notre psaume 23, c'est-à-dire que nous arrivons au dernier verset, qui est le verset 6. Mais nous allons lire depuis le verset 1, par la grâce du Seigneur. Allons-y, le psaume 23, verset 1, dit ceci. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu winduiles ma tête et ma coupe transbordent. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Ce verset 6, où nous sommes arrivés maintenant par la grâce de Dieu, la version de la Bible d'Arby dit ceci. Oui, la bonté et la gratitude me suivront tous les jours de ma vie, et mon habitation sera dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. Alléluia. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. La bonté et la gratitude m'accompagneront. Le bonheur. Dieu dans ton cœur, lui qui est le Prince de la paix, le Seigneur Jésus-Christ, met dans ton cœur sa paix. Et quelqu'un qui a la paix de Jésus dans le cœur, Christ le Prince de la paix, même avec le peu qu'il a matériellement parlant, financièrement parlant, qu'il aura toujours le bonheur exprimé en lui. Vous allez vous demander, cette personne n'en a pas grand-chose, il n'est pas super riche, il a juste le minimum pour vivre peut-être jour après jour, mais il est tout le temps heureux. Il dégage une expression toujours, toujours de félicité. On sent que le gars, il nage dans un bonheur qui ne dit pas son nom. C'est un bonheur spirituel. C'est une bonté spirituelle. Car le Dieu bon et véritable et merveilleux est dans sa vie et déverse cette pluie de bonté dans la vie du bien-aimé. Et on sent que c'est un homme qui dégage toujours une expression, j'allais dire une bonne atmosphère. La gratitude et la bonté me suivront tous les jours, m'accompagneront tous les jours. La gratitude par rapport à son Dieu, par rapport à son bon berger, il est toujours reconnaissant de ce que Dieu a fait de lui, son enfant. Mais, même dans le peu qu'il peut avoir jour après jour, il est toujours reconnaissant de ce que le Seigneur est avec lui. Comme dit le psalmiste, Car tu es avec moi, Seigneur, nous l'avons vu. Car tu es avec moi. Si Dieu est avec un homme ou avec une femme, pourquoi voulez-vous que cet homme marche la tête basse, le visage courbé et toujours dans la tristesse. Ce n'est pas possible, car le roi de la vie est avec lui. L'expression de son visage, donc, est une expression joviale. On sent qu'il est heureux. On sent qu'il va bien. On sent que l'Éternel est avec lui. Combien on a de chrétiens qui disent qu'ils sont chrétiens, l'Éternel est avec eux. Mais tous les jours, ils marchent de manière malheureuse. Frères, si la bonté, le bonheur, et la grâce, la gratuité, vous accompagnent ou vous suivent tous les jours de votre vie, votre vie doit démontrer que le ciel est avec vous. que le Dieu créateur du ciel et de la terre marche avec vous tous les jours. Et le psalmiste va même plus loin. Et mon habitation sera dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. « Ma couple transborde » a dit le psalmiste. « Ma couple est comble. Ma couple déborde. » C'est la satisfaction de servir son Dieu, d'être avec son Dieu, d'être béni par son Dieu. Cette pleine satisfaction que le psalmiste avait, c'est ça qui donne l'expression de la couple 2. Dieu bénit et remplit la coupe. Mais même s'il est déjà béni, ce tombe-là, cette femme-là, même s'il est déjà béni, Dieu continue encore de déverser à tel point que la coupe transborde. Il déverse quoi ? Il déverse sa bonté. Il déverse sa fidélité. Il déverse son amour divin. Il déverse sa grâce tous les jours dans ce tombe ou dans cette femme-là. Il déverse finalement son esprit, son zoé, la propre vie de Dieu dans son fils ou dans sa fille. Voyez, quand on arrive au verset 6, c'est la pleine satisfaction du psalmiste par rapport à son berger, son bon berger qui est le Dieu d'éternité. Il est pleinement satisfait là où Dieu se trouve et mon habitation sera dans la maison de l'Éternel pour de longs jours jusqu'à la fin de mes jours. Là où l'Éternel se trouve dans la maison de l'Éternel, là où l'Éternel se trouve, c'est là où se trouve aussi sa brebis, c'est là où se trouve aussi David. Et David est mort dans la présence de Dieu. Il est mort chrétien. Il est mort pleinement satisfait. Nous sommes des brebis du Seigneur comme l'était David en son temps. Étant des brebis de l'Éternel, nous aussi, nous manifestons pleine satisfaction en Christ Jésus pour tous ses bienfaits à notre égard. C'est la raison pour laquelle nous ne sortons pas du christianisme pour aller dans une autre religion. Parce que dans le christianisme, nous avons connu que Jésus est le fils de Dieu, le rédempteur de nos âmes et que c'est lui qui nous sauve et qui nous fait entrer dans l'éternité des promesses de notre Père Céleste. Comment puis-je abandonner ce message ? Comment puis-je abandonner mon Dieu ? Comment puis-je abandonner mon Seigneur et mon Sauveur ? Je suis pleinement satisfait. Ma coupe déborde dans ce christianisme que j'ai embrassé. Je parle de la religion de Jésus-Christ. Vous comprenez mon langage. c'est ma religion dans laquelle je suis celle de Jésus qui est le fils de Dieu. Il existe encore d'autres religions ici et là. C'est très bien mais la mienne me satisfait pleinement. C'est que je suis en Christ le servant et faisant tout ce que je peux pour remplir convainablement mon noble ministère. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, Dieu trois fois saint, nous te remercions au Dieu d'éternité pour tous tes bienfaits, Seigneur. Tu nous as conduits, Seigneur au Dieu dans les verres pâturages. Tu nous as conduits, Seigneur, dans les eaux paisibles de ta parole. Tu es avec nous, Seigneur. Tu as permis, éternel mon Père, que notre coupe reçoive de toi et que ce que tu as déversé dans nos coupes au Dieu puisse même déborder et transborder. Ainsi, Père, tu nous as donné l'assurance, éternel mon Père, que nous habiterons dans la maison de l'éternel notre Dieu que tu es jusqu'à la fin de nos jours. Avec cette pleine satisfaction, Seigneur Jésus-Christ, de tes promesses manifestées en nous, nous te disons merci, Jésus. Continue à nous conduire. Révèle-nous ce que nous avons à faire pour toi au nom de Jésus-Christ afin que nous puissions remplir pleinement aussi notre ministère. Sois loué, adoré, béni, glorifié, éternel, c'est-à-dire notre position en Christ. Que nous remplissions pleinement cette position en Christ que toi, tu nous as révélée par le Saint-Esprit et dans laquelle jusqu'à présent, par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'avancer humblement. Sois loué, adoré, glorifié, béni. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada